Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ulrich Guégan et je vais partager avec vous une petite clé comme ça qui va vous pousser à passer à l'action une fois de plus aujourd'hui les amis. Vous savez, ça fait depuis un peu plus de 4 ans que je me suis lancé en entrepreneuriat et au bout des consultations quotidiennement, je rencontre des gens qui ont envie, qui ont besoin d'être motivés pour être motivés. Je rencontre des gens qui vont le lundi matin au boulot entraînant le pied, entraînant la tête. Je rencontre les gens que quand vendredi soir arrive, ils veulent tout lâcher, ils veulent tout laisser comme quoi ils vivent un supplice. Beaucoup encore entre nous attendent qu'on leur donne un plan d'action, qu'on leur donne une feuille de route, attendent qu'on les pousse, qu'on les motive pour se lever le matin et aller tout lâcher, aller réaliser leur vie. Vous savez la raison pour laquelle beaucoup font ça ? C'est parce qu'en fait ils n'ont pas encore compris que leur vie doit compter. Depuis que j'ai compris que je ne devais plus attendre de l'état, que je ne devais plus attendre que le monde me donne une direction, que moi je donne une direction au monde, que moi j'apporte au monde, j'ai compris qu'en fait je n'attendais plus rien de personne, j'ai compris que je n'attendais plus rien, je n'attendais plus qu'on me donne des directives, je n'attendais plus qu'on me dise d'aller travailler, je n'attendais plus qu'on me donne une feuille de route horaire. Non, tout simplement parce que j'ai compris que ma vie doit compter, je dois apporter quelque chose au monde, j'ai une mission, j'ai un rôle, j'ai un job, j'ai quelque chose à donner, à apporter. Quand vous avez compris ça et que vous êtes chargé par cette mission là, les amis, personne d'autre ne va vous motiver, votre motivation elle est interne, elle est intrinsèque. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez premièrement identifier qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, qu'est-ce que vous voulez donner au monde. Quand vous allez partir dans quelques années, vous serez mort à vos obsèques, les gens se souviendront de vous comment, vous aurez donné quoi, qu'est-ce que vous aurez laissé à vos enfants, à vos frères, au Cameroun, à l'Afrique, vous aurez donné quoi les amis ? Apprenez à faire donner ou à participer ou à contribuer avec votre vie les amis. Il vous reste 30 ans, il vous reste 40 ans, identifiez ce que vous voulez apporter au monde et levez-vous le matin avec la fierté, avec l'abnégation, avec l'énergie de tout donner, d'apporter aux gens, d'aller apporter dans la vie des gens. Non, vous ne pouvez plus rester comme ça, vous ne pouvez plus vivre une vie où c'est un supplice, où vous n'arrivez plus à tout donner, vous sentez que votre plein potentiel n'est pas mis en explosion. Vous ne pouvez plus vivre ça les amis. Si vous vivez comme ça, je vous garantis que dans quelques années, vous aurez vécu une vie de subsistance, vous aurez vécu une vie à 2% et vous aurez les regrets. La plupart des gens ne regrettent pas les choses qu'elles ont faites, mais les choses qu'elles n'ont pas faites durant leur vie. Et mon conseil pour vous ce matin, c'est d'identifier pourquoi vous voulez apporter au monde, comment vous voulez donner au monde. Et levez-vous chaque matin les amis, avec la pêche, avec l'énergie, avec la motivation suffisante pour aller apporter au monde. Ok ? Donc faites-le et vous verrez que votre vie sera hyper productive. Vous aurez une vie à 200%. Je m'appelle Ulrich Guégan et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.